Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'arnaque de la fourrière qui piège les touristes avec des plaques étrangères sur les voitures. Donc là en fait, comme vous voyez sur le panneau, on est dans une rue où il est interdit de stationner, sur le premier panneau que vous voyez là. Et donc juste 20 mètres plus loin, il y a un autre panneau avec un stationnement autorisé mais payant. Alors l'arnaque c'est qu'il n'y a pas de parc mètre donc on ne peut pas payer. On peut stationner, comme vous voyez là, le panneau bleu il est là en grand. Donc moi j'ai garé la voiture, ils ont déjà pris ma voiture, ces arnaqueurs. Et donc là j'ai pété un câble, donc je suis dans la rue avec un pote. Et donc il m'appelle de loin et qu'est-ce qu'on va voir ? Vous allez voir comment ils vont procéder pour prendre une autre voiture avec des plaques étrangères qui lui aussi n'a pas pu payer puisque le parc mètre n'existe pas dans la rue. Donc on ne peut pas payer mais on peut stationner. Donc ça c'est l'arnaque que la municipalité avec la police, qu'ils ont monté pour prendre les voitures avec des plaques étrangères. Et donc ça c'est, il fonctionne à l'air industriel, donc toute la journée c'est comme ça. Et donc quand on est étranger et qu'on vient stationner, on se fait attraper par cette bande d'escrocs. Donc ils sont là, ils attendent que vous garez votre voiture. Donc voilà, vous allez à la plaque étrangère avec la plaque algérienne. Donc là ils l'ont pris devant moi, donc c'était en live. Donc j'étais dans la rue, vous avez vu devant mes yeux. Tout le monde est stationné, il n'y a pas de parc mètre. Vous voyez les images avec moi, donc on est là comme des cons. Et là on s'est arnaqué par ces singes de la police et de la fourrière. Donc là je suis avec mon ami Salah, on va partir à la fourrière chercher ma voiture. Donc comme je vous montre là sur les images, vous voyez il n'y a pas de parc mètre. Donc tout le monde est stationné, mais les plaques étrangères, Salah, sont saisies. Pour arnaquer les gens. Donc là on va aller chercher la voiture à la fourrière. Et vous allez entendre les singes de la police et de la fourrière. Qu'est-ce qu'ils vont sortir comme Salah, comme arnaque, pour justifier tout ce montage. Il y a mon nom, tu veux quoi comme papier ? Non, il est marqué payant. J'ai la preuve, j'ai la photo. Il est marqué payant, avec le téléphone. Regarde le téléphone, regarde. Je te montrerai mon téléphone, regarde. On a fait la photo justement. Il y a deux panneaux, regarde. Attends, attends, parce que j'étais au musée. Attends, voilà, regarde. Ça, le deuxième panneau, payant. Mais il n'y a pas la machine, c'est ça le problème. Mais ce n'est pas ma faute. Moi j'ai garé la voiture, je veux payer, mais il n'y a pas la machine. Ça, ce panneau, c'est pour payer. Oui, ça, non, ce n'est pas interdit. Oui, il faut payer. Il faut payer. Mais il n'y a pas la machine, chef. C'est une zone, c'est le début d'une zone bleue. Oui. Il y a des rues où on peut stationner. Ici, c'est un stationnement autorisé pour payer. Monsieur. Il faut payer. Mais il n'y a pas la machine. Moi, je suis venu, j'ai carré la voiture, on cherche la machine, il n'y a pas. On est parti et maintenant, vous avez pris la voiture. Monsieur. Avant cette rencontre de quelques mètres, il y a le panneau qui indique le stationnement interdit. Mais pourquoi vous avez mis ce panneau alors pour stationner ? C'est le début d'une zone. L'accès d'une zone. Mais c'est marqué, il faut payer. Moi, je veux payer, mais il n'y a pas la machine. C'est l'accès d'une zone. La zone, elle se consiste des rues. Est-ce qu'on peut se garer ou pas ? Non. Mais pourquoi il dit qu'il faut payer alors pour se garer ? Dans cette rue-là, vous ne pouvez pas payer parce que ça indique le début d'une zone, mais on la vend. Moi, je sais lire le français, c'est marqué payant. Il faut payer avec la machine. Il n'y a pas la machine, chef. C'est le début d'une zone bleue. C'est marqué, regarde, c'est marqué. Zone bleue, stationnement payant. Voilà. Stationnement payant de 8h à 8h du soir. C'est marqué, regarde. Mais il n'y a pas la machine. C'est ici pour les réclamations. Laquelle ? Regardez. Voilà. Zone bleue, stationnement payant. De 8h à 8h du soir. Mais il n'y a pas la machine. Moi, je suis arrivé dans la rue, il n'y a pas la machine. Le serveur, il me dit, il n'y a pas la machine, monsieur. Et tout le monde est gare la voiture. Moi, je veux payer même. Vous devez garer au traçage comme celui-là. Et vous prenez un ticket. Oui, mais il n'y a pas la machine. Il n'y a pas la machine. Écoutez. Oui. Cette panneau, cette indication, comme quoi vous êtes entré dans une... Zone bleue. Ça arrive. Oui. On est d'accord ici. Oui, on est d'accord. Mais cette voiture, elle était en stationnement interdit. En stationnement interdit. Oui. Non plus. Pourquoi vous... Monsieur, je parle calmement. Pourquoi vous mettez stationnement payant ? Moi, je parle calmement aussi. Mais pourquoi ? Moi, j'essaie de lire le français. Je veux payer l'argent pour garer la voiture. Mais il n'y a pas la machine, chef. Vous cherchez la machine et le traçage payant. Comme celui-là. Mais il n'y a pas la machine. Faites autour, autre rue, autre avenue. Donc je n'ai pas la voiture ici, alors ? Non. Et pourquoi il fait stationnement payant, alors ? Cette indication, celui-là, c'est une indication comme quoi vous êtes entré dans une zone bleue. Oui, zone bleue, verte, ce n'est pas le problème. Zone bleue, mais à part zone bleue, l'indication, vous cherchez le traçage, comme celui-là. Quel traçage ? Il dit qu'il faut payer l'argent. Il dit qu'il faut payer l'argent, monsieur. Non. C'est marqué dessus. C'est marqué, il faut payer. Non, pas à toute place. Mais là où j'ai garé, il faut payer. Si, c'est marqué, regarde. Mais c'est marqué sur le panneau, chef. C'est marqué noir sur blanc, regarde. Regardez le traçage, monsieur. Venez, regardez le traçage et regardez le rodateur. Il n'y a pas le rodateur pour payer. Alors, c'est stationnement interdit. Pourquoi il marque ses stationnements payants ? Si vous ne trouvez pas, vous ne trouvez plus. Non, ce n'est pas logique, chef. Regarde, pourquoi il marque ses stationnements payants ? Il faut payer le flou. C'est marqué, là, regarde. J'ai fait la photo maintenant, regarde. C'est stationnement payant. Regarde, stationnement payant de 8h à 20h, tous les jours ouvrables. Mais vous cherchez le traçage. Mais non, mais le panneau, il est faux. Soit on gare la voiture, soit on gare pas la voiture. Il ne faut pas marquer ses stationnements payants. Si, c'est comme ça, la logique. Non, non, c'est le panneau qui est faux. C'est le panneau, chef. C'est le panneau, ce n'est pas logique. Si tu mets stationnement, j'en stationne. Tu payes, tu payes. Tu payes pas, tu es en faute. Mais moi, je veux payer, il n'y a pas la machine. C'est ça le problème, chef. Tu payes et vous laissez votre voiture à l'avenue Habiborguevas ? Non, pas l'avenue Habiborguevas. La rue où il y a le... Par exemple, je dis. Non, je ne parle pas de l'avenue Habiborguevas. Si vous payez 800 et vous laissez votre voiture n'importe où, c'est faux. Je pars de la rue où il y a deux panneaux. Non, non, ce n'est pas logique. Moi, écoute, moi, j'essaie dire le français, ce n'est pas logique, chef. Ou tu gardes la voiture ou tu ne gardes pas la voiture. Si tu gardes la voiture, tu payes. Si tu ne payes pas, on prend la faute. Vous avez des panneaux d'indications qui vous disent ? Moi, je viens d'un monde moderne. Une minute, une minute, une minute. Après, vous voyez ça ? Voilà, regarde. Il y a des autres indications ? Moi, je parle de ce panneau-là. Non, non, non. Et là, je peux. Regarde, zone bleue. Voilà. Zone bleue. Payant. Payant. Mais il n'y a pas la machine. Viens avec moi, je te montre la machine. Il n'y a pas la machine. Tu sais qu'il n'y a pas de machine. Comment ? Tu sais qu'il n'y a pas de machine dans la rue. Mais plus, moi, je vais faire la responsabilité. Je vais faire un truc qui va faire un truc. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais je vais faire un truc. Ce n'est pas toi la responsabilité. C'est pas toi la responsabilité. Je vais dire qu'il y a une zone bleue. Des petites zones bleues. Tu esquez tes russages à boxes. Et tu邻 as manticiment, ça veut dire qu'il n'a pas de decad sugar 53. Mais je pense qu'il n'a pas de lumière. Mais tu as faut chercher des russages à base pour discuterure ici. Mais en expectation under thisками, j'ai pu faire les russages à présider à Discuter. C'est ici qu'il ne veux pas d'amener en un village. En consémetro de douleur pour illuminer ! Alors oui, vous meガ Waar Safari, c'est fini. Je suis là pour l'importance du monde de la politesse dans tout le monde. Oui, c'est bon. Bienvenuellement ! c'est pas à discuter papa 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 mais deux points de données je vais donner la qualité le flou vous voulez prendre l'argent j'ai compris il fait double panneau stationnement payant mais n'y a pas la machine pour garer la voiture tu vois j'ai jamais vu ça dans un pays au monde payer mais n'y a pas la machine et d'embarquer la voiture c'est un piège 1 2 3 4 5 voilà la monnaie de la pièce non moi j'ai qu'une seule on 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 Sous-titrage FR ?